Revoir Marceau Revoir Marceau, c'est l'histoire d'un homme d'une trentaine d'années qui se retrouve abandonné par sa femme dans une maison de campagne un jour avant leur retour à Paris. Sa femme, Marceau, qui est partie en l'enfermant dans la maison et avec la voiture. Nous sommes en Lozère, dans un petit village perdu dans les montagnes au début du printemps, il neige encore. Le village est à peu près désert et il n'y a aucun réseau téléphonique. A partir de ce moment-là, le réflexe du narrateur ne va pas être de partir à la poursuite de sa femme pour essayer de la retrouver mais plutôt d'essayer de s'inscrire dans cette nouvelle situation de s'adapter à sa nouvelle forme de solitude et il va réussir à sortir de la maison par une fenêtre et va commencer à errer autour de la maison et dans la campagne losérienne, un peu désolé, enneigé sans vraiment trop quoi faire de cette nouvelle situation dont il ne sait pas trop quoi en faire. Il va errer un moment et il va faire certaines rencontres et il va être à chaque fois en décalage par rapport à ce qu'il se passe c'est-à-dire qu'il ne va pas provoquer le récit il va plutôt le subir sans que cela ne le dérange vraiment. Et au détour de ses excursions vers une antenne téléphonique dans les montagnes parce qu'il va essayer tout de même d'appeler Marceau au détour de ses promenades il va rencontrer un moment un troupeau de moutons égarés un troupeau délaissé par leurs bergers et ça va être le début d'une suite d'objets ou de rencontres qu'on va suivre tout au long du récit qui vont être des objets ou des personnes abandonnées elles aussi comme le narrateur par exemple un wagon de marchandises un quad ou un tracteur et c'est des situations à chaque fois qui vont déranger le héros qui vont le déranger parce qu'il a une forme de déni par rapport au départ de sa femme il essaie de profiter de sa solitude et finalement refuser de s'expliquer pourquoi elle est partie et qu'il est en manque lui d'un sentiment amoureux d'un sentiment de couple c'est plutôt quelqu'un de passif c'est quelqu'un qui va laisser faire les événements en se laissant un petit peu glisser sans essayer de les empêcher mais qui ne va jamais prendre part à ce qui se passe ça fait partie du ton du livre il y a plusieurs tons mais un ton du livre qui est plus observateur le narrateur va commenter ce qui se passe avec un ton assez léger ce qui donne une lecture assez claire au récit c'est jamais une lecture noire on n'est jamais vraiment triste même si on pourrait croire que le récit est emprunt d'une mélancolie due à l'errance mais c'est pas le cas parce qu'il y a assez d'ironie chez le narrateur et peu à peu ce narrateur va tout de même décider de regagner Paris avec l'aide du prêtre du village qui est un nonagénaire assez exubérant et photographe qui va le conduire à la grande ville la plus proche c'est à dire Mende et là ça va être le point de départ d'un voyage assez chaotique vers Paris à travers cette diagonale du vide qui traverse la France qui est assez mal desservie et où également subsiste un écho assez pâle d'un catholicisme délaissé lui aussi et dont il va voir plusieurs signes au fil de son voyage il est à Mende et au détour d'une avenue il va croiser une longue procession catholique c'est à dire des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants qui marchent vers la cathédrale de Mende et qui chantent d'une même voix un chant catholique et ça c'est une scène que j'ai écrite à partir d'un souvenir de ce que j'ai vu et ressenti à Budapest en voyage où en effet j'ai vu ça c'est assez rare d'y vivre c'est assez fort et c'est des situations où on se demande quelle place on a par rapport à ça c'est ce que le narrateur va se demander est-ce qu'il est juste touriste ou transhumant ou est-ce qu'il doit prendre part à ce spectacle évidemment encore une fois le narrateur se place à côté de cette scène va la survoler et ne pas vraiment se positionner et plus tard il est encore à Mende dans une auberge de jeunesse il est dans un dortoir tout seul pour la nuit et entre un groupe de jeunes adolescents enfants de coeur avec qui il va passer la soirée à boire de la vodka et à discuter de leur rapport à Dieu et Dieu à ce moment-là pour le narrateur qui est athée on devine qu'il est athée c'est plutôt la recherche de Marceau et de cet amour dans le sens en fait il en vient à comprendre que Marceau elle est partie non pas parce qu'elle est plus amoureuse justement elle est amoureuse mais c'est au contraire parce que lui ne l'est pas et sa quête finalement ça va devenir ça va être de tomber amoureux de sa femme il va essayer de tomber amoureux de sa femme